Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne pascal comment tu vas ça va très bien et toi écoute ça va impeccablement bien parce qu'aujourd'hui on fait l'essai d'une nouveauté coréenne sur la réunion c'est cette nouvelle Kia Ceed Kia Ceed 2022 ouais c'est un restylage puisque c'est pas la nouvelle génération c'est le nouveau dessin qui est très joli d'ailleurs très séduisant en plus on a une finition aujourd'hui GT Line voilà donc on n'a rien gâché comme on dit ça le fait ça le fait pas mal et puis surtout tu verras que elle a vraiment une petite bouille bien sympathique alors je suis très content de la présenter parce que c'est vraiment une voiture qui me séduit moi déjà en tant que utilisateur de véhicules bah typiquement je dirais tu es la cible vers le jeune trentenaire et c'est une berlin compacte donc là tu es sur la cible ou le même segment que la 308 par exemple de chez peugeot qui est une voiture extrêmement séduisante également et là je trouve que dans cette finition GT Line elle a vraiment elle a vraiment de quoi bien se défendre elle a de beaux arguments à de beaux arguments en termes de motorisation d'un quoi là ah bah c'est un petit peu moins sportif là c'est du 1.6 diesel ouais c'est de plus en plus rare qu'on fasse des diesel d'ailleurs on est beaucoup sur du hybride ouais de l'électrifié quoi oui de l'électrifié et 136 chevaux pour finir sur la partie motorisation 280 Nm de couple pas mal et boîte mécanique sur celle là tu peux avoir auto ou boîte méca là on a pris la boîte méca alors en particularité c'est vrai que tu as dit qu'on fait beaucoup plus d'électrifié aujourd'hui mais celle-ci elle a une micro-hybridation donc c'est une version MHEV voilà MHEV une micro-hybridation de 48 volts donc il faut quand même le signaler on va s'intéresser au look de cette voiture parce qu'il faut le détour clairement on va parler déjà dans un premier temps des dimensions on a donc c'est une berline compacte elle fait 4m32 de longueur 1m80 de largeur donc une largeur intéressante et puis 1m40 à peu près de hauteur 1m44 de hauteur donc on est vraiment dans les dimensions de la compacte de la concurrence moi par contre si m'a attiré l'oeil avant les dimensions c'est quand même la couleur très jolie couleur effectivement aujourd'hui super joli un gris très foncé très sombre c'est très joli ouais et bien évidemment après tous les aspects qui sont liés à la partie gt line on va se la présenter cette voiture l'avant on a un avant donc ça c'est grâce à toi que je le retenu il ya le tiger nose fameux à la marque qui est redessiné donc on a une nouvelle ligne par rapport à la version précédente et le nouveau logo bien évidemment le nouveau logo kia tu as regarde juste en dessous là sur la partie basse de la calandre tu as cette c'est deux virgules des moustaches c'est des moustaches mais je trouve ça hyper stylé d'ailleurs si j'ai dit beaucoup le mot stylé dans la vidéo on va pas en vouloir mais c'est parce que c'est le terme qui lui voit le mieux elle est hyper stylé cette voiture alors je t'invite à regarder également donc au niveau du bouclier sur les écopes latérales bon qui sont fermées c'est esthétique mais ça donne un très joli look mais regarde surtout au dessus tu as une petite bande en noir laqué oui ici là là sur la version qu'on a comme la carrosserie sombre ça ça se voit mais très légèrement mais lorsque tu as une carrosserie plus clair blanc typiquement avec le noir laqué blanc ou gris ou gris métal tu as l'impression que c'est un aileron de requin le truc c'est parce qu'on a l'impression qu'il ya une coupure en fait c'est clair et ça donne un vrai vrai look très sympathique c'est clair et ça joue bien avec la forme des feux très joli feu également signature lumineuse nouvelle sur cette qui acide je trouve que les constructeurs font vraiment des efforts sur le dessin des jantes ouais il ya 20 ans je suis moi je me permets de parler parce que je suis vieux il ya 20 ans tu étais obligé de prendre des jantes de tuner tu vois pour avoir des belles jantes parce que les constructeurs faisait du classique quoi là il redouble de d'imagination et pour proposer des super belles jantes en plus en 17 pouces donc sur cette version gt line on retourne maintenant sur le flanc et ce qui saute tout de suite aux yeux c'est le contour chromé des vitres des vitres le chrome tu l'en trouve également en bas au niveau de la baguette qui est juste en dessous du bas de caisse ouais avec également du noir laqué ouais et l'enchaînement je trouve que l'arrière non il finit bien je trouve moi cette arrière la joie très joli trois quarts arrière avec une nouvelle signature lumineuse à l'arrière comme ça une sorte de nid d'abeille mon cher pascal la magie du montage a fait que je suis allé appuyer sur les warnings pour te montrer qu'on a des clients donc à défilement à l'arrière et voilà ça donne un résultat hyper joli très moderne ouais franchement c'est très moderne très très kia 2020 quoi mais même l'arrière en anglais général ce bouclier là vraiment ces incrustations là avec les déflecteurs ici rouge dans du noir laqué le ski de protection en bas qui ressemble à quasiment un diffuseur avec du noir laqué du chrome aluminium ce que tu veux c'est juste un style super joli super joli on passe au coffre maintenant hop on a un coffre de 395 litres j'allais dire presque 400 presque 400 litres donc c'est dans la moyenne de la gamme dans la moyenne du segment hop avec ici la possibilité de ranger des petites choses c'est toujours sympa et une fois replié tu as un volume de 1318 litres 1320 litres quand tu ouvres les sièges voilà une fois les sièges rabattues bon maintenant qu'on a vu tout ça on se jette un coup d'oeil à l'intérieur parce que l'intérieur il est quand même pas mal abouti également allez allez go pascal je me retrouve à l'arrière de la voiture pour tester son habitabilité tout de suite ce qui te ce qui te saute aux yeux c'est l'espace qui me reste aux jambes j'ai aller un bon 10 cm entre mes genoux et la place à l'avant sachant que c'est moi qui conduisait donc il ya pas mal de place tu le vois la garde toi pareil je touche pas du tout il faut vraiment être un grand gabarit typiquement 1m90 pour vraiment se sentir un petit peu à l'étroit mais sinon on est très confortablement installé les sièges sont enveloppant ils sont en bimatière tu as du tissu et du cuir tu as deux buses d'aération à l'arrière ok donc ça c'est agréable pour les gens à l'arrière une prise usb ici pour recharger les téléphones les ipads et qu'on sort et puis voilà on est on est quand même très confortablement à l'arrière de la voiture on passe à l'avant on passe à l'avant voir si on est aussi bien installé hop je m'installe à l'avant tu es en train de filmer le siège j'imagine finition gt line bimatière également le dessin regarde le maintien que tu as sur les côtés c'est top grimpe on va filmer l'intérieur ensemble on est bien là on est très bien à l'avant alors regarde tout de suite c'est fait on a un toit ouvrant alors bon on a fixé la caméra dessus donc on va pas l'ouvrir entièrement mais regarde voilà hop tu as compris donc tu as compris toi ouvrant très sympa maintenant regarde le poste de conduite il ya le volant qui a été quand même plutôt séduisant le nouveau logo moi je trouve que heureusement qu'ils ont changé de logo parce que ça modernise l'identité de la marque je trouve c'est un des logos les plus modernes en ce moment il ya pas mal de marques qui ont renouvelé leur logo et celui-là il est vraiment la façon dont ils ont fusionné c'est hyper stylé ça ça habille bien le volant on se trouve ça très joli joli volant en cuir petite surpiqûre à l'intérieur on est sur la finition gt line donc forcément tu as le petit logo gt line ici et puis regarde on a un écran d'instrumentation qui fait 12,3 pouces qui est hyper joli alors full numérique bien évidemment tu as toutes les informations nécessaires tu as l'autonomie de la voiture tu as la consommation en temps réel tu as la vitesse s'enclencher etc et regarde lorsque je bascule le mode de conduite alors c'est via ce petit bouton il ya trois modes de conduite tu as le mode éco le mode confort et le mode sport et tu vois que l'instrumentation change à chaque fois que tu bascules de mode est ce que j'aime bien aussi c'est la façon dont l'écran d'instrumentation est englobé dans le super comme on peut être il est intégré dans le casquette est très arrondi enveloppante c'est clair non c'est hyper sympa en plus regarde là on a plein de touches autour du volant à droite tu as les aides à la conduite parce qu'il ya le régulateur adaptatif tu as le limitateur de vitesse tu as l'aide au maintien dans la voie donc pas mal de petites options d'aide et d'assistance à la conduite et à gauche tout ce qui va concerner l'infodivertissement la radio les médias le téléphone bref donc tout ça à portée de main ça c'est top puisque tu filmes cet écran on arrive sur l'écran d'instrumentation qui fait lui 8 pouces sur la version qu'on a aujourd'hui compatible android auto et apple carplay alors c'est un écran je suis moins sensible à cet écran que l'écran d'instrumentation celui-là rappelle plus le qu'il ya qu'on avait essayé même si l'autre était englobé dans une balle et là tu redescends un petit peu de niveau quoi c'est vrai ça c'est ça c'est un petit peu dommage même s'il reste très fluide d'utilisation et les couleurs aussi il est agréable à utiliser il est complet aussi donc on a on a tout ce qu'il faut dans cet écran mais c'est vrai que j'aurais préféré un écran un peu plus dans ce style là que celui ci mais bon ça fait ça fait parfaitement l'affaire en dessous tu as les touches pour la climatisation ça c'est toi qui va être ravi puisque tu aimes le terme est un homme qui aime les touches j'aime les touches voilà donc là tu as toutes les touches ici en même temps je comprends c'est hyper pratique et hyper rapide à utiliser il ya de la touche et il ya de la touche un peu plus bas tu as le chargeur à induction donc tu postes son téléphone ici sa charge ce que demande le peuple si jamais tu veux charger différemment tu as une prise usb ici tu as une prise usb là également et ici tu as une prise 12 volts d'accord un petit vide poche la boîte de vitesse à six rapports dont on parlait tout à l'heure le petit bouton pour les modes de conduite le start and stop là tu as la petite touche pour les radars de recul ici tu as le petit bouton pour la caméra donc une caméra de recul tu verras tu noteras la qualité caméra de recul hop la voiture qui est passée tu peux ici changer la vue aussi ça c'est une vue de dessus donc ça c'est sympathique ici tu as le frein électrique le bouton auto hold les portes gobelets et puis ici tu as un bac de rangement si besoin donc on est quand même plutôt sous la coudeur sous la coudeur sous la coudeur qui est très sympa quand tu utilises une boîte une boîte méca d'avoir un petit accoudoir maintenant on s'intéresse un petit peu plus aux finitions de la voiture on remarque qu'on a du plastique moussé de partout des bonnes finitions on regarde même là devant toi hop c'est moussé mon doigt il s'enfonce c'est qualitatif tu as une petite surpiqûre bref on est vraiment dans le souci du détail et c'est ce qui rend aussi l'expérience de conduite cette voiture hyper agréable maintenant qu'on a vu tout ça on nous va faire notre essai parce que non seulement elle est jolie esthétiquement mais en plus à la conduite c'est un vrai plaisir donc là on se trouve à bord de cette Kia City GT Line au stylet c'est la version 2022 exactement comment tu te sens à son bord écoute franchement après avoir fait de l'essai du sportage je savais que les nouvelles Kia on est dans quelque chose qui est vraiment hyper confort et cette voiture le confirme également on est très bien accueilli le volant GT Line très joli volant avec le petit logo GT Line ici bonne prise en main les touches elles sont présentes pour les aides à la conduite on le sait on l'a vu déjà sur la Kia Sportage il y a beaucoup d'aides à la conduite dans ces voitures là celle-ci également n'échappe pas à la règle on a le régulateur de vitesse qui se met hyper facilement regarde là je vais le régler à 90 km heure on active également l'assistance de la direction et on ne touche plus à rien bon bien évidemment faut toujours faire attention est ce que je veux dire c'est que c'est hyper facile et en deux en deux boutons j'ai activé la conduite semi autonome de cette voiture et c'est vraiment agréable ouais donc effectivement on peut activer ça de façon extrêmement simple très rapide tu fais tu es là là si on continue jusqu'à Saint-Pierre on est tranquille le rochement jamais le cruise en fait je remarque aujourd'hui on est sur une voiture qui a une boîte méca à six rapports à l'heure où tout le monde ou presque passe à l'automatique ça reste ça reste agréable à utiliser c'est vrai que la boîte auto devient de plus en plus présente tous les véhicules modernes surtout les véhicules électrifiés soit hybrides ou 100% électrique 100% électrique c'est sûr mais même plus en plus de thermique donc là tu as le choix entre la boîte méca et la boîte auto moi perso j'aime les deux ouais ça dépend du monde mais j'aime beaucoup utiliser une boîte mécanique surtout que l'embrayage moi je vais essayer un petit peu il est extrêmement souple même ça circule le soir ça circule mal bon t'as pas trop mal au pied gauche quoi pas mal au pied gauche et puis voilà ça passe facilement la boîte elle est bien étagée non elle est agréable elle est vraiment agréable à utiliser en termes de confort et d'agrément de conduite c'est ça le fait le moteur 136 chevaux avec une micro hybridation le fameux MHEV 48 volts qu'on a lors des phases d'accélération des démarrages etc les 136 chevaux pour cette voiture je sais pas si tu te souviens sur la kia sportage j'avais fait la remarque que 136 chevaux sur la sportage c'était peut-être un peu léger sauf que là sur cette voiture là ça marche très bien la voiture elle répond elle a du répondant elle a de la patate le couple il est quand même de 280 newton mètres ouais donc par rapport à la chine le rapport poids puissance du ce véhicule le couple également par rapport au poids de ce véhicule là la voiture décolle asserviment du sol non non on est bien bon pascal là on est on monte un petit peu dans les eaux on active le mode sport on va essayer de tester un petit peu le dynamisme de cette voiture on nous a parlé d'un très bon châssis on va essayer de le confirmer ça de le confirmer déjà en termes de sonorité c'est très léger c'est pas une voiture sportive c'est pas c'est pas le but ouais mais c'est très léger moi je pensais que tu parlais de fait que ce soit un diesel ouais donc il n'est pas intrusif le son il n'est pas désagréable en fait non ça c'est clair franchement elle est bien sonorisée en général la voiture même lorsqu'on roule sur la quatre voies etc subit pas des bruits du vent on n'est pas on n'est pas dérangé par par ce qui se passe autour et la boîte la boîte meca c'est hyper agréable en fait à utiliser dans ce genre de conditions avant on n'est pas dans un rallye pour les tranquilles mais c'est assez dynamique comme conduite face à en deuxième c'est pas du tout alors ce châssis hyper dynamique mais t'as vu elle n'a pas bougé d'un point c'est de la voiture pourtant je suis arrivé un petit peu un petit peu fort et ça monte et puis ça monte avait la deuxième pas de bruit on n'a pas été gêné on est et de la reprise n'est pas de sous virage il n'y a pas de sous virage on va dire je vais tester aussi tu veux tu m'essayer ouais tant qu'à faire allez vas-y je vais m'arrêter et je vais te passer le volant j'ai en mode écout je trouve qu'elle a quand même de la patata mine de rien ouais tu vois elle a de la patty virage en troisième parce qu'il n'est pas trop serré et elle a de la bonne reprise tu vois c'était bien dans une petite virale en plus c'est à dire que tu n'as pas besoin de repasser la deuxième forcément je pense que je devrais la repasser mais même pas regarde elle a de la bonne reprise en troisième et en mode éco et en mode éco et la direction est très précise ouais tu places la voiture là on te remet de la placer sans problème à une main ou deux mains je disais tout à l'heure elle n'est pas sous virage c'est vrai c'est vraiment une voiture amusante c'est vraiment une voiture amusante quand on nous a dit que vous allez voir le châssis il est sympa on s'est pas moqué de nous c'est une voiture qui est joueuse même si encore une fois on le rappelle c'est une voiture qui est faite pour la ville c'est une voiture c'est pour le quotidien c'est pas n'est pas c'est pas une voiture sportive pour j'ai à la réunion et les gens ils aiment bien que la voiture elle est sous le petit côté un petit peu crois ils ont la route pour et puis le mode de s'amuser un petit peu quand même c'est pas et bien il y a de quoi faire avec celle-là en concession c'est pas les voitures les plus pépères qui se vendent ici c'est vrai pascal on est de retour à la concession qui a de saint-clothilde avec notre véhicule d'essai la qui acide édition 2022 en finition gt line comme d'habitude on va faire le bilan notre essai qu'est ce que tu as pensé de cette voiture écoute moi j'ai bien aimé franchement j'ai bien aimé déjà esthétiquement j'adhère comme on dit ouais c'est très joli comme voiture il ya le côté gt line également accentue non seulement la sportivité mais le côté moderne de la voiture donc franchement aller dans l'air du temps esthétiquement parlant donc moi j'aime beaucoup l'habitacle on est super bien dedans tu as le siège en plus conducteur électrique tu peux arranger les lombaires ça donc franchement on est bien et puis surtout moi ce que j'ai bien aimé c'est la conduite ouais c'est à dire que le moteur 1.6 diesel qu'on a avec les 136 chevaux moi j'ai trouvé largement suffisant par rapport au gabarit de la voiture par rapport à l'utilisation qu'on a eu parce qu'on l'a utilisé pendant un week-end on a fait de la 4 voies on a fait des chemins montants descendants moi j'avais des enfants à l'école ce matin avec donc franchement on est à l'aise même en circulation ouais le rapport pas puissance casse cette voiture il est juste parfaitement équilibré il ya un vrai plaisir à la conduire cette voiture l'expérience de conduite elle est sympa le l'écran d'instrumentation il est franchement valorisant bon le petit le petit hic que j'ai là dessus c'est l'écran d'infodivertissement que je trouve un petit peu qui est perfectible en tout cas après on est passé il ya un mois on avait le sportage avec le double écran magnifique à l'intérieur c'est vrai que je t'entendais à la même chose à effet il fait parfaitement son boulot on n'a pas besoin de forcément plus mais voilà ici c'est un tout comme tu dis esthétiquement ça marche au niveau de la conduite ça marche le moteur ça marche ouais c'est un tout c'est une bonne une bonne petite berlin compact les amis l'essai désormais terminé merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant on vous invite également à faire l'essai vous même à la concession ici à saint-clothilde au port à saint pierre l'accueil est toujours chaleure de façon et puis ça va permettre de faire une idée personnelle de cette voiture donc donc il ya quoi ne vous contentez pas de notre avis ne vous contentez pas de vous le vôtre exactement en tout cas merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si elle vous a si vous avez apprécié cette vidéo vous invite à la liker la partage et la commenter toujours activer les notifications toujours à prendre soin de vous et de vos familles toujours ce genre et on se dit à bientôt pour un prochain essai sur la chaîne ciao allez à plus